C'est un ciné confiné et c'est avec évidemment Louis-Marie Solaire dont on vient d'entendre la voix. Bonjour Louis-Marie Solaire. Bonjour Isabelle, bonjour Emy, bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver. Eh bien oui, bien sûr, nous aussi on est contents de vous entendre, Louis-Marie. Et on va commencer par nous adresser vos enfants ce matin, puisque nous sommes mercredi, on ne perd pas les bonnes habitudes. Le mercredi c'est la journée des enfants, c'est le jour du cinéma, mais c'est aussi le jour des enfants. Et ça tombe bien, les as de la jungle vont revenir. Ça sera sur France 3 à partir de samedi prochain. C'est ça, d'ailleurs on a une petite surprise pour eux. Tu en mets une noisette sur ton visage et tu verras, c'est instantané. En plus tu vois il y a plusieurs parfums, mangue, goyave et même paname. Vous êtes sûr que c'est au point ? Au point ? C'est l'exacte recette de la crème de ma grand-mère Alice. Elle a été reine de beauté de la jungle. Oui, elle a aussi fini à 103 ans la tête couverte de gros boutons. Faut-il représenter les as de la jungle ? En tout cas, il ne faut pas toujours suivre les conseils de Maurice. Le manchot tigré, c'est Momo le chef de cette bande. Vous savez les as de la jungle, c'est un groupement d'animaux qui s'occupent, sont des justiciers qui s'occupent de la sécurité dans la jungle. Alors il y a Maurice, je l'ai dit, le manchot tigré. Il y a Junior, son fils adoptif, qui n'est autre qu'un poisson-clone tigré lui aussi, qu'il promène dans son bocal, puis il y a Miguel, le gris-bleu, Gilbert et Patricia, la chauve-souris. Et on vous l'avait dit, on les retrouve à partir de samedi prochain, 4 avril, pour la saison 3 inédite. Vous savez que les as de la jungle sont une production de T.A.T. et T.A.T. est une maison de production toulousaine. Eh bien oui, c'était le petit coup de chapeau qu'on attendait, évidemment. Les as de la jungle, donc pour le plaisir des enfants et aussi un peu des grands. Je pense que Rémi, en régie, doit s'en lécher des babines à l'avance. Une série pour les adultes maintenant. Alors ça, ce ne sera pas pour Rémi. Art de Madrid, série espagnole de 8 épisodes. Oui, 8 épisodes. Alors c'est concis, c'est bien fait. Vous savez que bientôt, France Télévisions, Associates et F1, d'autres chaînes aussi, M6, à la fois le service public et les chaînes privées vont s'associer pour créer un site de streaming, pour faire concurrence à ceux qui existent déjà, pour citer Netflix et Amazon. Et cette fois-ci, avant même que la plateforme soit mise en place, ils proposent sur l'autre plateforme, c'est totalement gratuit, cette plateforme à laquelle vous avez accès par les box quand vous en avez, ou simplement par Internet. On peut voir donc Art de Madrid, cette série qui a obtenu quelques prix, notamment au festival Série Mania. Pardon, je me mélangeais entre le ciné et la série. Mais non, parce que vous ne parlez pas beaucoup en ce moment, il faut vous comprendre. Ben non, 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 je ne parle qu'avec vous. Alors heureusement que vous êtes là, je peux me dédier la langue et m'échauffer l'éclore de vocale. Alors ici, Art de Madrid, racontez-nous, donnez-nous envie d'aller se coller. Ben oui, je vais vous donner envie, vous allez voir. Ou entendre surtout, à la fin des années 50, on est à Madrid, donc vous l'avez compris. Et qui séjournava Madrid ? Eh bien la grande actrice hollywoodienne Ava Gardner. Ava Gardner qui était venue amoureuse de l'Espagne depuis qu'elle avait tourné là-bas. On s'en souvient, le fameux Pandora, et c'était à Tosadémar. Pour la petite histoire, il y a une statue d'elle à Tosadémar. Allez la voir, elle est magnifique. Elle est en pied et en bronze. Donc elle est là, et le gouvernement franquiste, vous savez qu'il n'est pas très libéral ce gouvernement, a des inquiétudes par rapport à son séjour, parce qu'il la soupçonne d'entretenir des sympathies communistes. Donc ils vont la faire espionner par Anna-Marie, qui est une gouvernante boiteuse, prude, fan absolue du caudillo de Francisco Franco. Et elle va devoir veiller sur cette maîtresse qui a une vie un peu dissolue. Et ça donne l'occasion de voir dans un élégant noir et blanc, parce que c'est en noir et blanc, le choc des cultures entre une Espagne rétrograde, repliée sur elle-même et on sait pourquoi, et des intellectuels étrangers qui sont là et qui aiment la vie et qui la croquent par les deux bouts. Donc ça, ça s'appelle Ardé Madrid, c'est la série espagnole qui est en accès gratuit sur France TV. Donc on peut regarder, on peut même regarder les huit épisodes à la suite, si on le souhaite. Encore un film à nous proposer, je crois que là, il s'agit d'un western, Louis-Marie, 3h10 pour Yuma. C'est la durée du western, 3h10 également ? Non, 3h10, c'est l'heure à laquelle arrive le train que doit prendre Danny Vance, un fermier qui a eu des gros problèmes avec la sécheresse et qui a du mal à nourrir sa famille, et qui doit convoyer Ben Wedd, un dangereux braqueur de diligence, jusqu'à ce train qui va partir à 3h10 pour Yuma, là où il y a le pénitencier. Et donc vous voyez ce qui peut se passer dans cet intervalle de temps. James Mangold réadapte le fameux western sorti en 1957, qui avait le même titre, signé par Delmer Dave, qui était un joyau culte, donc inspiré d'une histoire, Delmore Leonard. Ici, on a un film qui s'inscrit totalement dans la tradition du genre, qui recycle les grandes scènes du western, de l'attaque de la diligence au duel. Oui, signé Marco Beltrami, et on sent ces musiques de western qu'on aimait beaucoup, et en particulier des western spaghettis, il y a quelques accents à la Ennio Morricone. Sous-titrage ST' 501 En VOD, un film qui est sorti il y a peu de temps, ça s'intitule La Couteau-Tirée, c'est signé Ryan Johnson. L'histoire, c'est l'argument, donc, Arlan Trombey est un célèbre auteur de Polar, et il est retrouvé mort dans sa somptueuse propriété le soir de ses 85 ans. Et donc il y a un détective, Benoît Blanc, qui a l'esprit affûté, encore que de lui-même dit à son propos qu'il n'est pas toujours capable de résoudre une énigme, et de trouver un assassin. Il arrive donc, parce qu'il est engagé par un commanditaire anonyme pour élucider l'affaire. Vous voyez qu'on est bien dans une ambiance à la Agatha Christie, vous savez, c'est une allégorie à partir d'un genre qu'on appelle le wood unit. Le wood unit, c'est quand le spectateur est dans la même situation que les personnages du film, et qu'il est à même de découvrir qui est l'assassin, puisqu'il a affaire aux mêmes informations que le détective Agatha Christie, je le rappelle. C'est l'abréviation de Who Has Done It. C'est Agatha Christie qui avait lancé, vous savez, ces fameux Polar qui ont été adaptés à une époque, c'était un genre même, qu'on pouvait voir au cinéma. Alors ici, Rian Johnson s'amuse à filmer cette histoire de famille qui se déchire, le montage est rapide, les décors sont magnifiques. Il y a même plutôt de la virtuosité de sa part quand il met en scène les dialogues. Et puis, il est surtout, en fait, aidé par un casting. Et là aussi, vous savez que c'était ces films qui réunissaient des castings extraordinaires, puisqu'on a Daniel Craig qui abandonne son costume de James Bond pour celui du détective des Gonaire. Et il y a aussi Anna De Armas, une actrice cubaine formidable, Chris Evans, qui montre qu'il s'est joué autre chose que Captain America. Et puis surtout, surtout la victime incarnée par Christopher Plumer, qui, quand il apparaît à l'écran, vole pratiquement toutes les scènes. Alors, on est confiné, presque. À un moment, ils sortent un peu de la maison, on s'en va en ville. Mais c'est oui, c'est le principe de ce genre de film. On reste au même endroit. Là, il fait une petite incartade, quand même, dans le film, puisqu'ils s'en vont traîner un peu en ville. Et ça s'appelle « À couteau tiré ». C'est le film de Ryan Johnson, un polar à retrouver en VOD. Alors, je rappelle la programmation que vous nous proposez pour cette semaine, cette nouvelle semaine de confinement, Louis-Marie. Donc, à ne pas manquer, évidemment, pour les enfants et les grands, les as de la jungle, qui reviennent sur France 3 à partir de samedi prochain. Ça sera la saison 3, 52 épisodes. On aura de quoi tenir. Il y a une série pour les adultes qui s'appelle « Ardé Madrid », une série espagnole, mais en français, on l'imagine, de 8 épisodes. C'est en accès gratuit sur France TV. Un western, 3h10 pour Youma. C'est jeudi 2 avril sur France 3 à 21h05. Et puis donc, ce film en VOD, à se regarder quand on veut, à couteau tiré. Merci beaucoup, Louis-Marie Solaire. Prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à vous. Je vous embrasse, Isabelle, et je fais une collade virile à Rémy. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada